Qu'est-ce que le mind mapping ? Le mind mapping, c'est une méthode visuelle d'organisation des idées. Toute l'information s'organise autour d'une idée centrale. Ici, le mind mapping. Sur la feuille disposée en format paysage, on organise l'information sur des branches qui se lisent à partir de 13 heures sur le cadran d'une horloge imaginaire, de la première branche rouge à droite en haut jusqu'à la dernière branche à gauche en haut, la branche orange. Le mind mapping est une pensée rayonnante. En effet, on part du centre de la feuille pour aller vers les bords de la page. Plus on s'éloigne du centre, plus on va vers le détail, vers l'accessoire, vers le secondaire. En mind mapping, on associe des mots-clés, des images ou pictogrammes. On utilise aussi une disposition spatiale particulière sur des branches. On utilise de la couleur et aussi des liens. Nous allons voir tout ça en détail. Mais d'abord, jetons un coup d'œil sur cette structure. Voici la structure de cette même carte, débrassée de tout texte et de toute illustration. Il ne subsiste que des branches de couleurs différentes avec les emplacements de différents sujets, c'est-à-dire du texte et des images qui les occupaient précédemment. Mais pourquoi utiliser des branches différentes et des couleurs différenciées pour chacun des sujets ? Eh bien, un petit détour par une infographie va nous éclairer. Cette infographie compare des éléments de la cuisine avec des éléments de la formation. Tout ce qui se trouve à gauche en rouge indien relève de la cuisine. Tout ce qui se trouve à droite en bleu ciel relève de la formation. L'emplacement sur la page et la couleur nous permet d'une part de regrouper les concepts d'une même famille, d'autre part de distinguer ces concepts de concepts issus d'une autre famille. C'est le même principe qui est à l'œuvre dans les mind maps. Tout ce qui est sur cette branche rouge appartient à la même famille de concepts, qui se distinguent absolument des concepts qui appartiennent à cette branche bleue. L'emplacement des différents éléments sur la carte sollicite notre mémoire spatiale qui est particulièrement efficace et stable. Le mind mapping utilise aussi des liens, comme cette flèche qui montre que l'on part effectivement du centre de la carte vers les bords de la page. Le mind mapping utilise aussi des nuages ou limites, comme celle-ci, pour souligner l'importance ou la cohérence d'un groupe de concepts. C'est l'utilisation de ces divers langages, mots-clés, images, liens, branches, couleurs, qui donnent sa puissance particulière au mind mapping. Pourquoi ? Parce que notre mémorisation s'effectue à travers des connexions de neurones. Voici un neurone avec ses synapses et ses dendrites. La mémorisation de nouveaux concepts s'opère à travers les échanges entre les synapses. Or, le mind mapping, avec ses différents langages, va cultiver la création de connexions neuronales multiples, celles qui ont trait au langage, aux images, aux couleurs, aux emplacements spatiaux, etc. Une autre caractéristique très intéressante du mind mapping est sa capacité à évoluer d'une vision globale, où toute l'information est disposée sur une seule feuille, au détail le plus minuscule, mais aussi le plus significatif. C'est-à-dire qu'on allie à la fois la vision globale, une vision synthétique, à la vision du détail, une vision analytique. Et c'est ce va-et-vient permanent entre ces deux modes de pensée qui assure aussi une des caractéristiques les plus puissantes du mind mapping. Sous-titrage ST' 501